... J'ai été diagnostiquée pour cette maladie il y a trois ans. J'ai des douleurs qui sont apparues, d'une grande violence. Mon médecin traitant m'a envoyée chez une rhumatologue qui a déjà commencé à trouver que j'avais une maladie auto-immune. J'ai mis un temps avant de comprendre que j'avais effectivement un dysfonctionnement cardiaque. Je me suis obstiné à continuer à courir et je me suis aperçu que j'étais essoufflé. Finalement, c'est mon cardiologue qui, lors du test d'effort, m'a dit « Ah, c'est même pas la peine de pédaler, je sais ce que vous avez. » Et effectivement, à l'écran, ça faisait que ça. Ça le dérangeait quand je vous expliquais au niveau de l'essoufflement, au niveau des efforts. Dès qu'il arrivait à sa limite, il se posait tranquillement et regardait son cousin jouer. Je sentais que ça l'embêtait, qu'il voulait aller dehors, qu'il voulait courir un peu plus. Il avait la volonté d'y aller, mais la capacité, non en fait. Les essais cliniques, ça ne se limite pas à l'évaluation des médicaments. Ça peut être pour tester le mécanisme des maladies. Ça peut être également pour tester l'intérêt de telle ou telle procédure thérapeutique. La première étape pour lancer une étude clinique, en fait, c'est d'identifier le bon patient. Là, les critères sont très, très fixement définis par le protocole. Et là, le professeur me dit qu'un essai clinique va être en fonction très bientôt et que si ça m'intéressait, je pouvais rencontrer l'attaché de recherche clinique pour qu'il m'explique un peu plus comment ça fonctionnait. Quand je suis arrivée dans ce service, je me suis sentie prise en main. On m'a tout expliqué. Il y avait beaucoup de bienveillance, d'empathie, enfin tout ce dont on rêve quand on est malade. Participer à un essai clinique, ça doit être un choix auquel participe le patient. Et pour que ce choix se fasse dans de bonnes conditions, il faut bien sûr lui donner une première information qui est le dialogue singulier entre le patient et le médecin qui lui propose d'intégrer l'essai. Ensuite, on m'a envoyé plusieurs documents. Donc, j'ai lu tranquillement ces documents avec un bon stabilo jaune, là. Voilà, et mes questions dans la marge. Donc là, j'ai eu toutes les explications sur la technique actuelle et la nouvelle technique. Donc, un nouveau geste opératoire avec notamment un nouvel outil. Quand c'est nouveau, on a des doutes, etc. Moi, j'ai pris conseil auprès de mon médecin traitant. Je lui ai expliqué la situation et il m'a dit de foncer sans problème les yeux fermés. On a vraiment pris le temps de m'accompagner dans ma prise de décision et de façon à ce que j'ai un choix éclairé, une décision éclairée. J'ai eu un rendez-vous dans le service du professeur Jaïs. Pour moi, il n'y avait que plein de bonnes choses à en tirer, notamment bénéficier d'un nouvel outil, d'un accompagnement renforcé. J'ai été pris en charge par un service de qualité et de pointe. Et donc, de fait, je n'ai vu que du bénéfice à participer à ce nouveau protocole. Le moment où le patient donne son consentement, en fait, le document, il est co-signé par le malade d'une part, et puis le médecin qui a proposé au patient d'intégrer l'essai clinique. Pour la signature, effectivement, on se regardait avec ma femme en disant « bon, on y va ». On avait toutes les informations en continu de la part des médecins. Sur un long séjour, j'avais le temps de réfléchir et de passer à des étapes, en fait. J'ai signé le consentement dans une période où je me disais « vivement que ça commence quelque part », parce que c'était peut-être la solution. Donc, en fait, j'attendais ça avec impatience. Et encore une fois, le patient garde un droit de rétractation à tout moment et n'a aucune justification à donner. Donc, il peut toujours revenir sur son consentement. Moi, dans un premier temps, j'ai été refusé pour l'essai. Il y a certains critères qui font que mon fils ne rentrait pas dans l'essai. Alors, déçu aussi sur le coup. Une fois que je suis passé dans la phase de l'essai clinique, il y a eu un soulagement, je pense, pour mon fils et pour les parents aussi. Juste avant le démarrage de l'essai clinique, il fallait passer toute une série d'examens. Il y avait des résultats de prise de sang et il y avait des taux qu'il fallait très précisément ne pas dépasser. Le jour où on m'a amené les comprimés, on m'a dit « voilà, il faut en prendre deux tous les matins, on ne sait pas ce qu'il y a dedans ». Finalement, la conduite ensuite de l'essai se passe ce qu'on appelle en aveugle. C'est-à-dire que le malade et le médecin ne savent pas à quel groupe de traitement le patient a été attribué. Le traitement A versus, par exemple, le traitement B ou un placebo. J'allais tomber sur du zéro, du 2 ou du 4 mg. Et donc, il fallait tenter sa chance. Et si effectivement on voit que le patient reste à un niveau d'activité qui est totalement inacceptable au plan médical, on ne va pas imposer à un patient de rester sous placebo. Donc on peut réattribuer le patient à une autre attitude d'être thérapeutique. J'ai subi tous les examens. À chaque fois que j'allais à l'hôpital, j'étais scrutée, questionnée. L'inconvénient, c'est qu'il faut passer une journée par mois à l'hôpital. Et ça, on ne peut pas faire autrement. On était très soucieux de savoir comment je venais de passer le mois. On répondait à toutes mes questions. On est complètement pris en charge. Le patient, il va être suivi par plusieurs interlocuteurs. Il y a bien sûr le médecin. Et puis, il y a les assistants de recherche clinique. C'est la cheville ouvrière de l'essai clinique qui va vérifier qu'on est vraiment dans les cordes et qu'on respecte ce qui fait la qualité d'un essai clinique. C'est-à-dire que tous les éléments soient réalisés au bon moment. Ça a duré six mois et je n'ai pas eu de complications. Je venais à l'hôpital récupérer les doses et je repartais en fait. Au niveau des soins intensifs, c'est plus dur parce que les parents ne peuvent pas rester le soir. Et là, il y a le sentiment d'abandon. Ce que je peux suggérer à ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'au moins d'un des deux parents puisse dormir avec l'enfant. Je pense que ce serait bénéfique pour le rétablissement des enfants. J'avais toujours un interlocuteur joignable. J'ai eu réponse à toutes mes questions. Après, il y avait aussi le fait de revenir trois mois plus tard sur la table d'opération pour aller vérifier que l'acte lui-même résolvait la problématique. Et ensuite, j'ai eu des enregistrements réguliers de mon rythme cardiaque. Là aussi, il y avait ce suivi-là derrière qui permettait, au cas où, de détecter une nouvelle anomalie. Donc tout ça concourait au fait qu'il y avait un suivi de qualité renforcé par rapport peut-être à un protocole standard. Cette fin d'étude, elle peut être en fait très différente d'un protocole à l'autre. On m'avait expliqué que si je venais de passer l'année sous placebo, lors de la deuxième phase, j'allais avoir une dose. La deuxième phase a démarré comme ça, avec une phase ascendante. Et puis, c'est redescendu tellement brutalement que là, par contre, il a fallu sortir de l'essai. J'ai basculé sur le traitement où il faut que je me pique. Que je ne voulais pas et qu'il marche. C'est vrai qu'il n'y a pas de regrets parce que peut-être qu'effectivement, ce traitement, je n'étais pas prête psychologiquement il y a deux ans. Aujourd'hui, je le suis plus. C'est des étapes aussi dans une maladie. Donc, on apprend à vivre avec. Aujourd'hui, je cours une heure et demie le dimanche, tranquillement, sans problème et sans essouffement. J'ai retrouvé une vie plus que normale. Après l'essai, il est repassé sur le médicament classique. Et ce qui lui permet de gambader, de jouer, de faire tout ce qu'il a à faire. C'est peut-être une démarche un peu égoïste, en fait. Mais c'est d'avoir la chance de bénéficier du dernier cri en la matière. Si ça peut faire accélérer le développement de ces nouveaux protocoles, autant être le plus nombreux à participer. Il faut vraiment sortir des a priori que l'on peut avoir sur la recherche clinique, en se disant qu'on va être un cobaye, que ce n'est pas maîtrisé. Au contraire, c'est ultra maîtrisé. Le personnel est extrêmement bien formé et on peut y aller en toute confiance. Et puis, moi, je pense que s'il n'y avait pas de recherche clinique, il n'y aurait pas tous les médicaments dont on dispose aujourd'hui. Donc, il faut faire avancer les choses. Sous-titrage ST' 501